Libreville, Akanda et Ouvendo au pas de course. Toutes les structures sanitaires des communes citées ont reçu la visite du vice-premier ministre en charge de la santé accompagné de ses deux délégués service après service. Le service provincial de la CNAMGS, dans la province de l'Estuaire, qui a subi la folie passagère des manifestants pendant les troupes post-électoraux, a lui aussi été visité. Après les dures journées de la semaine dernière, et quoi que nous étions en contact par téléphone avec les responsables et les hôpitaux publics, nous avons tenu nous-mêmes à venir nous rendre compte, in situ, du fonctionnement des hôpitaux. C'est pour cela que nous avons visité les principales structures publiques. Mais ce que nous notons avec satisfaction, c'est que les hôpitaux n'ont pas arrêté de fonctionner, malgré des conditions extrêmement difficiles. Une situation de trouble qui a créé des carences, mais pour tout remettre en ordre, le gouvernement s'y attelle et se veut rassurant. Il y a quelques manquements, bien sûr, notamment en ce qui concerne la sécurité. Il faut la renforcer, par exemple à Mélène et à Nkembo, particulièrement, mais aussi dans les autres structures. Il y a également une nécessité d'augmenter les stocks de médicaments. Les stocks existants tiennent bon pour le moment, mais si nous ne les augmentons pas, nous pourrions avoir quelques difficultés à ce niveau-là. Le vice-premier ministre en charge de la Santé a tenu à saluer les efforts du personnel de santé qui, pendant cette période, a su garder ouvertes les portes des structures hospitalières et les faire fonctionner sans interruption.